Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article projet fou du logiciel libre dont vous trouverez dans le descriptif et je vais vous parler d'un projet un peu fou 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 fou, carrément même fou 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 fou, qui s'appelle Mono. Mono c'est la réimplémentation des technologies .NET développées par Microsoft au début des années 2000 pour proposer une série de langages cross-plateformes et qui s'inspirait un peu d'un certain Java. En fait, en clair, il faut être réaliste, c'est une volonté de dire à Java, on va te casser la gueule, en manière beaucoup plus diplomatique. Dans des courses, .NET se développe à l'origine sur Windows XP et les développeurs du libre se disent « Pourquoi on ne ferait pas notre propre version de .NET ? » Ils ont appelé ça Mono, ils ont été fraîchement accueillis, c'est peu que de dire, on se demande bien pourquoi. Donc, il y a eu quelques outils développés, mais dirons-nous que ça n'a pas été franchement très joyeux. Il y avait un outil qui s'appelait Beagle, c'est un outil de recherche, de recherche sur le bureau, maintenant il y a Tracker, il y a 4 fiches et compagnie, mais Beagle s'est précisé en janvier 2010, donc il y a déjà plus de 8 ans, Beagle n'est plus en développement, il est occasionnellement maintenu par Novel, Novel à l'époque qui avait la possession de notre ami OpenSUSE. Autre logiciel développé en Mono ? Fspot. Si on regarde les publications, c'est pas la joie, la dernière publication d'Fspot, c'est en 2010. Fspot, c'est un outil à la shotwell, pour gérer ses images et ses photos. Plus de versions développées, plus aucune sortie depuis 8 ans. RIP. Autre logiciel symbolique et incroyablement connu de Mono, j'ai nommé Banshee. Dernière version publiée de Banshee, ça remonte à février 2014, 4 ans et demi. Et la version de développement remonte à 4 ans et 5 mois. C'est la version 9.1 qui devait donner la version 3, qu'on entend toujours. Il y a aussi Nomdou, un lanceur d'application pour créer en Mono. Donc, là, apparemment, il n'y a pas eu de modification au niveau du code depuis novembre 2014, 4 ans. Ça c'est un sapin. Donc, pour faire un point rapide, j'ai installé une machine Arginux, avec Mathe dedans, voilà. Et j'ai mis les principaux logiciels en Mono. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, ah oui, il y a aussi Doki. Je ne sais pas ce que ça donne Doki côté développement, on ira voir durant la vidéo. Donc, Doki. Doki, à propos Doki, apparemment, c'est plus développé depuis 2015. Un de plus. On va savoir ça tout de suite. En clair, un concurrent de Planck. Oui, 2015. Et le code n'a pas bougé depuis... Un peu près cette période-là, quoi. Alors, Launchpad. Broke the code. Mais apparemment, oui, il n'y a pas plus jeune que 2015. Ah, c'est 2016. Mais c'est juste pour... Donc, en gros, depuis deux ans et des bananes, aucune modification du code de Doki. Ça sent mauvais. Mieux vaut un petit Planck. Autre logiciel, bon, Gnome Do, le lanceur d'application. Voilà, donc, moi, je ne sais pas, on va mettre... La fibre, voilà, c'est des firefox et compagnie. À propos de Do, 2014, voilà. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est le site. D'accord. D'accord. Preview. Coming soon. Releases. Pas précisé. Bon, par moins, il y a une relation entre Do et Doki. Bref. Là, je ne vais pas trop creuser. Donc, j'ai le nom Do. R.I.P. Oui. Alors, graphisme. Oui, il y a Pinta. Ça, je reviendrai dessus après. Et bien sûr, Banshee. Je célébrifie ma Banshee. Qui faisait aussi un petit peu de vidéos, apparemment. Mais quand on voit que c'est marqué 262 et 2014. On peut se dire que ça sent mauvais. Donc là, rien ne vaut un quadlibet ou autre. Et donc, on va revenir sur l'un des outils qui, apparemment, est encore à peu près en vie. Pinta. C'est un éditeur de photos un peu à la photo-filtre, si vous connaissez. Qui date de 2015, apparemment. Donc, c'est un éditeur de photos basique. Moins complexe qu'un GIMP. C'est vrai que les éditeurs de photos, la photo-filtre, il n'y a pas 15 trillions, malheureusement, sous Linux. Si vous en avez, un petit commentaire sur la vidéo, je serai preneur. Donc, on va aller sur le site officiel. Et on va voir s'il est encore développé. Alors, voilà. Alors, download, occultation, foilbox. D'accord, c'est sûr. Alors, on va voir s'il est encore développé, Pinta. Ou s'il est au ralenti. Je crains qu'on ne tombe dans le même écueil que les autres. Last modify, 6 juin, 5 juin 2015, 16. Alors, voyons, voyons, voyons. Broke the code. Donc, apparemment, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de modification sur le code. Ouy. Ouy, ouy, ouy. Alors, voyons. Cameron White, 2016. Oui, apparemment, ça a pu bouger depuis 2016. Est-ce à dire que le logiciel est un brin dans le coma ? Ouy. Mais je me demande si c'est pas lié à une petite information. Je n'ai pas noté le lien, donc je vais carrément le rechercher. Xamarin a racheté. Parce que Xamarin s'occupait du développement de Mono. Et qui c'est qui a racheté Xamarin ? Microsoft, et ça tombe, ça remonte à février 2016. Est-ce un lien de cause à effet ? Je n'en sais rien. Donc, vous comprenez déjà que Mono n'était pas super apprécié. Mais si Microsoft rachète l'implémentation des Mono Mono, enfin, la boîte qui fait l'implémentation des Mono Mono, ça sent très mauvais pour le logiciel en question. Donc, je ne sais pas si il y a beaucoup de logiciels encore en Mono développé, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est vraiment un projet fou, parce que déjà, il fallait vouloir réimplémenter des technologies Microsoft, avec les dangers par rapport aux brevets logiciels. Déjà, ce n'était pas joyeux, mais quasiment tous les logiciels en Mono développé en C Sharp ou apparenté se sont cassés la gueule. Soit ils sont abandonnés, soit le développement est vraiment en ralenti. Le bilan n'est pas très joyeux, joyeux. OUI ! Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette technologie qui n'a pas eu franchement un grand succès. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !